de 65 ans qui vient de donner naissance à son premier enfant. Après des années de vaines tentatives, elle a réussi, grâce à une fécondation in vitro, à avoir enfin un bébé et réaliser son rêve. Mais cela pose une nouvelle fois la question des limites apportées à la science. Reportage Maët Benoliel. 45 ans de mariage, c'est le temps qu'il aura fallu à un couple de juifs ultra-orthodoxes de Bnebrak pour avoir leur premier enfant. Ce lundi, Chaya Chahar, 65 ans, a donné naissance à un bébé en parfaite santé. Une naissance miraculeuse qui serait due pour les jeunes parents à la bénédiction du rabbin de la famille. Le docteur Talbiron a suivi la grossesse depuis la douzième semaine. C'est aussi elle qui a accouché par césarienne, la nouvelle maman. Oui, on peut voir ça comme un miracle. C'est en tout cas une réussite médicale qui nous rend très heureux et qui est très rare. Mais la science y est pour beaucoup. Pour les croyances, cela peut être interprété de façon différente, ce que je respecte tout à fait. C'est vrai que le couple a reçu la bénédiction d'un grand rabbin et qu'il considère que c'est grâce à cette bénédiction qu'ils ont réussi à réaliser leur rêve d'avoir un enfant. Nous, on est de leur côté, pas de problème. Et ce miracle s'est passé ici, au centre médical Meir de Kfar Sabah. Un miracle qui fait de Chaya Chahar, 65 ans, la plus vieille femme à avoir donné naissance en Israël. L'enfant est né en très bonne santé. Il pèse 2,680 kg et il est très mignon. La maman se porte aussi très bien. Elle a quand même réalisé le rêve de sa vie. C'était particulièrement émouvant. C'est vraiment une personne spéciale. C'est vrai qu'elle a 65 ans, mais elle est très jeune dans sa tête. C'est quelqu'un de très positif qui a été très attentive à nos remarques afin que tout se passe bien pour elle et pour le bébé. Une naissance rendue possible grâce à une fécondation in vitro, une technique de procréation médicalement assistée et de transfert d'embryons, pourtant interdite en Israël pour les femmes âgées de plus de 54 ans. Car au-delà de cet âge, les risques de complications pour la mère et l'enfant se retrouvent multipliés par trois. Elle est arrivée chez nous en étant déjà enceinte. C'est vrai que nous déconseillons un certain nombre de femmes pour telle ou telle raison d'être enceinte. Mais à partir du moment où une femme enceinte arrive chez nous, c'est qu'elle a besoin d'un traitement. Et vu que je suis obstétricienne et que je m'occupe de grossesse à risque, elle avait besoin de venir chez nous. Cela ne fait pas partie de mon travail de juger pourquoi ceci, pourquoi cela. Mon travail, ça a été de lui donner le meilleur traitement et de lui permettre d'accoucher d'un bébé en bonne santé à la date la plus proche du terme. Et c'est ce qui s'est passé pour notre plus grand bonheur. À deux années près, Khaya Chahar aurait même pu devenir la plus vieille femme du monde à donner naissance. Un record toujours détenu par une Espagnole qui avait donné la vie à des jumeaux à l'âge de 67 ans, en 2006. On va le dire. Alors justement, on accueille le document...